Bonjour mesdames, nous allons aborder la deuxième table ronde de téléconsultation « Les assureurs ont-ils encore une place ? » avec Alexis Prader qui est associé cofondatrice d'Opus Line, Corinne Guillemin, directrice innovation et services santé d'AXA France, ça tombe bien, et Anne Fitzpatrick, aussi d'AXA, directrice de la transformation des services santé. Alors on va commencer pour répondre à cette question avec vous, Alexis Prader, vous allez nous planter un peu le décor. Alors on a vu que bon nombre d'assureurs sont partis un peu tout feu tout flamme, mais leur enthousiasme a été vite douché, car le remboursement par l'assurance maladie ne l'aurait pas acquis, d'autant plus qu'en ce moment, avec la période Covid, la crise Covid, l'assurance maladie prend à 100 pour cent en charge des téléconsultations et même aussi le téléphone. Alors quel a été le rôle, Alexis Prader, des assureurs et est-ce que les assureurs ont encore un rôle à votre avis ? Oui bonjour, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui ainsi qu'avec Corinne Guillemin et Anne Fitzpatrick. Donc en effet, vous êtes un peu dur, Philippe, les assureurs n'ont pas attendu qu'on leur fasse une place pour développer la téléconsultation, qui s'est d'abord, on peut le rappeler, qui s'est inscrit dans un grand mouvement autour des services en santé et un mouvement qui a globalement débuté, en tout cas qui s'est amplifié à la fin du XXe siècle, dans les années 95-2000, et mouvement dans lequel les leaders ont pris une part active, les leaders de ce secteur, avec ça en tête, mais aussi les différentes entités qui ont composé le groupe Vive, mais aussi Manakoff Humanisme, aussi Allianz, etc. Et nous d'ailleurs, Shopusline en a largement contribué à ce mouvement, qui a d'abord concerné les réseaux de soins. Réseaux de soins, c'était la maîtrise du risque et l'intermédiation avec les professionnels de santé. Ensuite, ça a basculé sur des programmes d'accompagnement en santé, que ce soit auprès des particuliers ou des entreprises, qu'on a appelé les programmes relationnels. Pour arriver ensuite, il y a une petite dizaine d'années, on va dire, un peu moins, dans les actions en santé, dont la téléconsultation médicale, mais aussi dans tout ce qui a été l'accompagnement autour à l'emploi, les actions autour des maladies chroniques, avec des interventions plus concrètes. Voilà, donc non seulement les assureurs n'ont pas attendu, mais on peut dire qu'ils ont fait émerger cette activité de la téléconsultation. Non mais justement, il y avait beaucoup d'enthousiasme, mais on a l'impression que cet enthousiasme que je disais au début a été un peu douché. Alors, racontez-nous la suite de l'histoire. Oui, en fait, l'enthousiasme, il s'est traduit comment ? Il s'est traduit d'abord par le fait que, donc il y a eu cette activité de la téléconsultation qui a été lancée, et lancée par AXA en pionnier en 2015. Mais ce qu'a fait AXA, et bien sûr, ils sont présents, ils vont pouvoir le dire, c'est à la fois de concevoir le service, mais aussi et surtout de le déployer sur l'ensemble de leurs clients, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous avez 85% des Français qui bénéficient de mutuelles, de complémentaires santé, qui intègrent le service de téléconsultation dans leur contrat d'assurance. Donc, est-ce qu'ils ont été douchés ? En tous les cas, ils ont fait le travail de déploiement, ils ont fait le travail de diffusion du service auprès de leurs assurés, auprès des adhérents, que ce soit à travers des services qu'ils ont eux-mêmes conçus et déployés, ou que ce soit à travers des services qu'ils ont financés en inclusion de leurs contrats d'assurance. Après, en effet, on a vu ce shift entre une activité qui a été initiée et portée par des assureurs, vers une activité qui est un peu plus à la main des médecins, sous l'impulsion de l'assurance maladie, qui a fait effectivement ce choix, et ce choix qui s'est imposé à l'ensemble de ce secteur. Alors, justement, Corinne Guimain, par rapport à cette situation, vous, vous êtes lancé assez rapidement, comme vient de le dire Alix Praner, mais vous avez posé la question de savoir finalement quels sont vraiment les besoins des Français, des patients et des citoyens en termes de e-santé. Qu'est-ce que vous avez trouvés ? On vous entend pas, il faut peut-être appuyer sur le... On vous entend pas. Branchez le micro. Voilà, j'ai branché le micro. Voilà, on vous entend très bien maintenant. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, sur le champ des possibles, il est très, très vaste pour les assureurs. Il est très, très vaste, notamment sur des besoins qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. La sécurité sociale est là pour rembourser, en fait, des soins. Et les assureurs, bien évidemment, complètent ces remboursements, mais peuvent aller plus loin à travers une stratégie de service. Si je reviens un instant, en fait, sur la téléconsultation, c'est assez intéressant de comprendre pour quelles raisons, en fait, on l'a lancé. On l'a lancé en prenant appui sur le fait qu'il y avait de plus en plus de personnes qui, dans leur environnement professionnel, partaient à l'étranger. Les expatriés, les grands voyageurs. Et que dans ce genre de situation, et quand on tombait malade, on aime bien mieux être pris en charge ou discuter avec un professionnel de santé d'aller dans sa propre langue que d'aller se soigner, en fait, dans le pays dans lequel on se situe. Et donc, c'était notre première cible. Et assez rapidement, on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir également d'autres cibles que ceux qui sont en entreprise, mais également l'ensemble des Français. Et on a pris appui, en fait, sur... On s'est intéressé, en fait, à leur mode de vie. Et sur les nouveaux modes de vie qu'on avait pu constater, en fait, à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, il y avait deux points importants, en fait, qu'on avait pu relever. Le premier point, c'était cette notion de mobilité géographique. Les Français partaient de plus en plus souvent en vacances, au-delà de nos frontières, ou partaient, en fait, en week-end. Donc, forcément, éloignés de leur système habituel de santé. Et puis, le deuxième critère, et ça, il est important, et ça explique la discussion autour de la e-santé, c'est le fait qu'Internet intégrait désormais, en fait, la vie courante. Et donc, je pense que la téléconsultation, en fait, médicale, a permis à beaucoup d'acteurs de mieux comprendre la nature des besoins en matière de service qu'il était possible, en fait, de dispenser. Alors, pour répondre précisément à votre question sur quel autre type de besoin, je dirais que nous, on en a identifié, en fait, trois principaux. Le premier besoin, c'est un besoin de comprendre. Le besoin de comprendre sa situation de santé, c'est, par exemple, arriver à bien lire ses résultats d'analyse avant de pouvoir accéder à son propre médecin, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a un besoin, en fait, de disponibilité, d'instantanéité. Donc, ce besoin de comprendre à travers des professionnels, en fait, de santé, il est vraiment là. On veut aussi, deuxième exemple, comprendre l'acte médical, l'opération que l'on va subir, quelles en sont ses conséquences. Donc, une foultitude, en fait, de questions autour de la compréhension. Et on voit bien que le patient a besoin, en fait, qu'on lui consacre du temps. Et malheureusement, on voit bien que les professionnels de santé font ce qu'ils peuvent avec la patientèle, parce que parfois, effectivement, les agendas sont très, très remplis. Alors, complément d'information, et le deuxième point, alors ? Alors, le deuxième point, c'est l'orientation, savoir être bien orienté. Alors, pour ceux qui ont, dans leur entourage familial ou amical, un médecin, on voit très, très souvent qu'on sollicite cette personne que l'on connaît pour avoir, en fait, un avis pour nous orienter vers tel ou tel professionnel de santé. Mais tout le monde n'a pas un médecin, effectivement, dans son entourage. En revanche, tout le monde a envie d'être entre de bonnes mains. Et là, pour éviter trop souvent d'aller dans des cas de pathologie un peu spécifiques, de cabinet en cabinet, cette notion, en fait, d'orienter vers le professionnel de santé adapté est vraiment, en fait, une réelle attente. Et puis, le troisième besoin, il vise le fait que, malheureusement, on voit de plus en plus de maladies graves, d'un nombre de patients avoir contracté, en fait, des maladies graves. On note, par exemple, en fait, le cancer. Mais il y en a bien d'autres, les maladies cardiovasculaires. Et toutes ces personnes-là, également celles qui sont en affectation longue durée, elles sont soignées. Et ce n'est pas tant de soins complémentaires dont elles ont besoin, mais c'est d'être compris sur ce que cela impacte en matière de quotidien. Donc, ils ont besoin qu'on les aide à alléger leur quotidien, indépendamment de la nature des soins qui leur sont prodigués. Donc, voilà de manière assez rapide les trois grands besoins qu'on a pu identifier, la compréhension, l'orientation et l'accompagnement en cas de maladies graves. Alors, Alexis Praner, plutôt, est-ce que ce n'est pas un changement de fond du rôle et la fonction des assureurs ? Parce que dans les 85 % des contrats, vous disiez, les assureurs proposent une téléconsultation. Est-ce qu'elle est remboursée par l'assurance maladie ? Est-ce que c'est un complément ? Et alors, ma question, c'est est-ce qu'en fin de compte, les assureurs privés n'ont pas développé une nouvelle activité qui n'est pas un complément de remboursement des soins, mais en associant de nouveaux services qui ne sont pas rendus forcément, facilement par les médecins et l'assurance maladie ? Oui, en réalité, c'est encore une fois pas les assureurs qui ont choisi d'être dans ou hors parcours de soins pour les téléconsultations qu'ils, directement ou indirectement par des filiales des structures de services, produisent. Donc ça, ça a vraiment été un choix qui vient percuter un débat plus global sur le rôle des assureurs et sur l'articulation RORC. Donc en fait, la voie pour les assureurs est très certainement celle de la qualité, voire de la surqualité et de l'expertise en santé. Donc la qualité, c'est quoi ? C'est effectivement un accès qui est facilité et qui est simplifié. On sait que ça, c'est une vraie demande, Corinne l'a également évoquée. C'est autour de la disponibilité des horaires garantis, des horaires atypiques. Donc voilà, que le tout venant de la téléconsultation un peu prise dans un univers sans beaucoup d'autres règles que celui de la remboursabilité ne garantit pas. Et puis ensuite, c'est le choix de l'hyperspécialité. Le mouton à cinq pattes qu'on ne trouve pas facilement pour les cas sérieux, pour les cas de déplacement à l'étranger, pour etc. Voilà, c'est sur ce champ-là que les assureurs vont réussir à garder un rôle valorisable avec aussi un point qui est important, qui est la garantie de la formation des professionnels de santé effecteurs, de la qualité du service rendu qui ne peut absolument pas être garantie sur un service qui concerne n'importe quel professionnel qui choisit de passer une demi-heure, deux heures, cinq heures par mois de téléconsultation. Donc avec une articulation avec le parcours de soins et avec les professionnels de santé, parce que les assureurs ne cherchent pas à être hors parcours, en revanche, ils respectent le cadre de la remboursabilité qui va être fixé par l'assurance maladie. Et je pense qu'on peut découpler les deux, ce n'est pas parce qu'on n'est pas remboursé qu'on est hors parcours de soins ou qu'on ne va pas s'inscrire dans une articulation, une transmission d'informations, un aval et un amont dans l'autre sens. Et puis plus globalement une vision holistique de la santé et qui est le sens de l'intervention des assureurs, qui va de la prévention à l'accompagnement en passant par le soin, dont la téléconsultation n'est qu'une étape et pas une fin. Et est-ce que c'est un mouvement de fond de l'ensemble des assureurs avec des variantes j'imagine ou est-ce qu'il y a quelques frontières ? Comment ça se passe au sein du monde des assureurs privés ? Oui, alors c'est un mouvement de fond puisque quand on dit qu'à peu près 85% des assurés bénéficient aujourd'hui d'un service de téléconsultation, c'est que les assureurs ont fait cet investissement. Ils l'ont fait et ils vont continuer à le faire. C'est-à-dire que tout le monde de l'assurance, de l'assurance santé mais de l'assurance en général annonce et a annoncé des très gros investissements dans ce domaine-là. Donc pour des services et donc les gros investissements, c'est la FFA qui a annoncé 600 millions d'euros, la FNMF une centaine de millions, AXA au moins a été annoncé plus de 300 millions sous différents véhicules, Vivinvest 200 millions, enfin c'est des très gros montants. Et donc les assureurs sont vraiment partie prenante, que ce soit encore une fois en tant qu'acteur mais aussi en tant que financeur de la filière française du numérique en santé. Et dans ce financement, ils ont un rôle d'accès aux 67 millions de Français avec une capacité qu'ils ont d'intégrer ces services en abonnement et dans la relation qu'ils ont au quotidien avec les Français. Donc avec un enjeu pour eux effectivement de basculer, vous avez largement fait place à la discussion sur l'espace numérique de santé, un enjeu pour les assureurs de basculer ces services qui aujourd'hui bien évidemment ont été développés avant que l'espace numérique de santé n'existe et ils vont pouvoir basculer dans ce cadre de confiance, dans ce cadre d'interopérabilité. Mais encore une fois, en ayant aussi un rôle d'investisseur et de promoteur de développement de la filière française dans ce domaine. Alors Corinne Guillemin, j'imagine que vous y avez pensé. Comment éviter les inégalités de santé ? C'est un sujet qui est important en France où les inégalités de santé sont plus importantes que dans des pays comparables. Alors 95% des Français ont une assurance complémentaire. comment vous avez résolu ce problème ? Alors on l'a résolu à chaque fois que l'on met à disposition en fait un service en prenant pour principe d'inclure nos services à l'ensemble de notre portefeuille. C'est-à-dire qu'on ne met pas de conditions particulières pour pouvoir y avoir accès, comme on peut le faire par ailleurs sur d'autres garanties en matière d'assurance. Mais là, sur la politique que nous nous sommes fixés, c'est de donner effectivement l'accès à l'intégralité en fait de nos bénéficiaires. D'accord. Alors Anne, fils Patrick, vous, vous avez eu la charge chez AXA de concrétiser un peu cette nouvelle façon de voir. Vous avez développé un produit. Dites-nous en un peu plus. Comment vous avez, plutôt pas comment, mais quel produit vous proposez à vos assurés ? C'est vrai que c'était dans la continuité de cette téléconsultation. En fait, on s'est intéressé à ce que, à pourquoi les gens nous appelaient et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait trois sujets qui ressortaient. Le premier, c'était qu'au fond, ça dépasse très largement la question du diagnostic. En fait, quand les gens nous interrogent, c'est Corinne, c'est pas seulement pour, voilà, je suis malade, qu'est-ce que j'ai ? Mais c'est plein de questions qui nous sont posées sur, même des questions pratiques. On en a eu beaucoup sur le Covid, mais où est-ce que je peux faire un test PCR ? Ou est-ce que j'ai le droit de faire un vaccin contre la grippe ? C'est énormément de questions qu'on poserait spontanément à ses parents ou en regardant sur Internet, alors qu'au fond, on a besoin d'une réponse qui est fiable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti. Le deuxième point, c'était dans la facilité de contact. C'est comme dans la vie de tous les jours, au fond, quand il y a des choses qui sont un peu pratico-pratiques pour du rendez-vous, on aime bien faire un SMS. Quand c'est important, là, on prend tout de suite le téléphone. Et puis, quand là, c'est vraiment quelque chose qui est dur à dire, ce sera en physique. C'est pareil pour la santé, au fond. Il y a différents cas d'usage et on sait qu'on a besoin de répondre à ce besoin des Français qui ne sont pas seulement juste d'avoir un médecin physique, pas seulement le téléphone, mais aussi pouvoir échanger sur des petites questions du quotidien qui impactent la santé. Puis, le troisième point clé qui nous est apparu, c'est de voir que ça dépasse complètement la situation du bénéficiaire. En fait, quand on a des questions de santé, ce n'est pas forcément uniquement pour soi, c'est par rapport aux autres, c'est le proche qui est concerné. Et là-dessus, on s'est posé la question de se dire, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas bâtir un service qui pourrait répondre à ces trois critères, c'est-à-dire avoir un accès direct à une équipe pluridisciplinaire qui réponde à toute question, n'importe où, n'importe quand, par téléphone ou par tchat, que ce soit pour soi ou pour ses proches. Donc ça, c'est ce qu'on a bâti cette année et on est en phase de pilote avant le lancement en janvier prochain. En janvier 2021, si le Covid le veut bien, non, vous êtes dans les starting blocks ? Tout à fait, oui. Starting block, on a commencé un pilote en mars. On l'a étendu, on a 20 000 testeurs qui le testent là. Donc ça a été un gros travail, mais en même temps, c'est un temps qui est incompressible parce que, en fait, c'est une vraie culture du changement qui est un peu à l'œuvre. On voit que c'est... Enfin, nous, on appelle ça une petite révolution quand même dans la pratique médicale de passer de l'oralité à l'écrit. C'est vrai qu'on s'est posé plein de questions sur comment est-ce qu'on véhicule l'empathie quand on est sur de l'écrit ? Comment est-ce qu'on vient expliquer simplement en mettant de côté le jargon médical pour aller faciliter la compréhension d'un patient sur des sujets qui sont souvent complexes ou assez anxiogènes ? Donc ça, c'est la valeur du service Angel et c'est vrai que ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, il nous a fallu ce temps et aujourd'hui, on est assez contents de la qualité qu'on a atteinte qui s'illuste par notre taux de satisfaction et qui est aujourd'hui très bon. Donc, on est confiant sur la suite, c'est vrai. Et alors, en fait, vous êtes passée de la téléconsultation au téléconseil ? Ou est-ce que vous faites aussi de la téléconsultation ? Alors, on fait... Comment ça se passe concrètement ? C'est plutôt du téléconseil. Ce que disait Corinne Guillemin, c'est de répondre à toutes les questions qu'un patient peut se poser, qu'il n'a pas forcément le temps de poser à son médecin ou à son pharmacien ou à son professionnel. C'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. C'est complémentaire, en fait, à la téléconsultation. Ça ne la remplace pas. D'ailleurs, on a des cas où une personne nous contacte dans notre service. Ce nouveau service qu'on a bâti, Angel, comme ange gardien, en fait, il peut nous poser des questions. Et puis, si on voit que là, on est sur un sujet de diagnostic d'un coup, on peut bien sûr transférer le patient à de la téléconsultation. Donc, c'est vraiment deux services qu'on a voulu vraiment relier ensemble. Parce qu'on les trouve très complémentaires. Oui, il y a des questions, mais on les verra tout à l'heure. Quelles sont les questions les plus fréquemment posées ? Et est-ce que c'est plutôt le téléphone ou est-ce que c'est plutôt la visioconférence ? Enfin, la visio, le face-à-face ? Alors, dans les questions les plus posées, c'est vrai qu'on en a, on a la moitié qui sont plutôt dans le médical. Donc là, on est sur des questions, c'est ce que disait Corinne tout à l'heure, interprétation de résultats, sur des conseils sur la prise de médicaments, les suivis post-traitement, ce type de sujet. On a aussi énormément de questions sur les recommandations du médecin. Donc, ça peut être très pratico-pratique. Par exemple, est-ce que tel médecin accepte un nouveau patient ? Mais c'est aussi une demande d'accompagnement aussi pour être orienté sur des structures pour une opération ou aussi en cas de cancer, par exemple. Et on a aussi 20% de questions sociales, de questions administratives. Et là, c'est là où on intervient beaucoup pour le compte de proches. Donc, un exemple, c'est qu'on a eu dernièrement, c'est une personne qui nous dit que son proche a été diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer. Là, on voit qu'en fait, il y a vraiment ce besoin. En fait, la personne n'ose pas interroger le proche, mais il veut savoir comment il peut aider d'un point de vue psychologique ou même est-ce qu'il peut aider d'un point de vue administratif. Et on sent que vraiment avoir un professionnel de santé qui est là pour expliquer le déroulé d'une opération, ça a vraiment beaucoup de valeur. Est-ce que c'est plutôt par téléphone ou c'est plutôt en visio ? Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est beaucoup posée au démarrage. On avait super peur. On se disait, mais en fait, ce service, au fond, les gens vont vouloir être que par téléphone parce que c'est le canal qu'ils connaissent. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir sur nos statistiques qu'en fait, on a 75% de toutes nos conversations sur Angel qui se font par tchat. Et ça, quelle que soit la tranche d'âge. Ça, c'est intéressant parce que ça illustre bien ce qu'on se disait tout à l'heure sur cette démocratisation de la télémédecine en général. Mais on voit quand même une autre tendance qui est très forte, qui est la démocratisation du messaging. Et là, quel que soit le secteur, on le voit. C'est le tchat dans quelle proportion ? C'est trois quarts, c'est un quart ? Dites-nous un peu dans votre étude la hiérarchie, un peu le tchat, le téléphone, la vision. Alors, on a 75% tchat et 20% téléphone, 10% visio parce que la visio, c'est quelque chose qu'on met plutôt sur la partie de téléconsultation pour le moment. Ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'au fond, c'est quasiment des conversations qui sont omni-canales. On peut commencer par le tchat et puis après, progressivement, on va utiliser le téléphone parce qu'on va sentir qu'il y a une conversation un peu plus longue qui doit se mettre en place. C'est ce que disait un de vos intervenants tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais après, il y a du suivi aussi dans cette relation. C'est-à-dire qu'après, on peut dire, je prends votre question. Votre question, elle est assez dense et j'ai besoin de faire des recherches dessus. Et donc, je vais vous faire une réponse détaillée qui donc arrive par message. Et ça permet à la personne de faire autre chose, d'aller à une réunion et puis de retrouver la fin de sa conversation après. Alors, on a une question des gens qui nous regardent, qui nous écoutent attentivement. Vous avez un peu répondu, mais est-ce que ça remplace la téléconsultation médicale ? Non, on peut l'affirmer. Non, ça ne la remplace pas. Nous, on trouve que ça la complète. Aujourd'hui, c'est presque un exercice de la médecine à part entière. En fait, je pense que c'est le mouvement que vont faire sûrement beaucoup d'autres acteurs. C'est juste que nous, on fait la téléconsultation depuis le démarrage et donc on sentait qu'il y avait ce besoin. Ça va de soi. En fait, on ne peut pas faire juste de la téléconsultation. Aujourd'hui, on est presque ce cabinet virtuel, mais qui est là pour être en complément de la médecine. Et d'être là pour apporter des réponses qui soient fiables et pertinentes avec des professionnels de santé certifiés. Alex Praner, vous nous avez dit qu'il y avait beaucoup d'assureurs, d'opérateurs qui s'étaient mis à la téléconsultation, voire au téléconseil. A votre avis, si on fait un peu de prospective, est-ce qu'il y en a trop ? Est-ce qu'il risque d'y avoir une concentration ? Comment va s'organiser cette offre ? Alors, l'offre des assureurs, elle est assez liée à leur position sur le marché. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une concentration. En fait, là où il y a un foisonnement d'acteurs, c'est justement sur tous les acteurs qui servent plus directement les professionnels de santé. Donc, ils sont des opérateurs souvent techniques de la téléconsultation à destination des professionnels de santé. Et là, qui pourraient connaître en effet un mouvement de concentration. D'accord. Corinne Guimet, non ? Est-ce que ça correspond bien à ce que vous souhaitiez ? Est-ce que ça va répondre aux besoins des patients ? Absolument. J'imagine, vu que vous êtes de la même maison, mais est-ce que vous auriez aimé avoir d'autres services, d'autres possibilités ? Non, parce que ce qui importe aussi, c'est quand on veut mettre en avant en fait des services, il faut qu'on arrive en fait à bien les faire connaître. Et quand on en a trop, on finit par perdre la mémoire, on va dire, de ceux que l'on veut atteindre sur ces services-là. Et donc, il vaut mieux avoir une offre plus restreinte, mais surtout en fait une offre de qualité. Je pense que c'est peut-être un point qu'on a peut-être insuffisamment en fait soulevé, c'est l'importance en fait des Français d'avoir face à eux des professionnels. Et comme je parlais tout à l'heure, effectivement, de Internet dans nos modes de vie, trop souvent, on a tendance en fait à taper une question sur Google pour essayer de trouver en fait une réponse. Et on voit que les réponses ne sont pas forcément toujours de qualité, elles sont souvent peu personnalisées et parfois trompeuses. Et donc, le besoin, en tout cas pour nous en fait, AXA, en poussant en fait un service, c'est d'avoir une solidité en matière d'expertise. Et je crois que ça, c'est un point extrêmement important. Et cette solidité en matière d'expertise, on peut la relier en fait à la notion de confiance. C'est-à-dire que quand on va avoir un professionnel de santé, on a confiance en lui, on remet sa santé entre ses mains. Et quand on veut, j'ai envie de dire, être sur les services en matière de santé, il faut que cette confiance-là... Il y a une question du public, c'est comment la téléconsultation va pouvoir s'articuler avec le médico-social ? C'est une question en effet importante parce que d'un côté il y a le sanitaire, d'un autre côté il y a le social. Comment faire en sorte que la téléconsultation, ou le numérique en général, puisse relier ces deux secteurs ? Alix Prader peut-être ? Est-ce que c'est un objectif, mais c'est un sujet important ? Oui, le fait de relier effectivement les différents intervenants du système de santé, c'est à la fois une nécessité, mais c'est un effort immense pour les acteurs, quels qu'ils soient. Et donc cet effort immense, il n'était pas possible. Et c'est ça que l'ENS va venir apporter. Le espace numérique de santé va absorber cette très grande complexité pour que les acteurs de la téléconsultation et des services en santé en général puissent se concentrer à la fois sur les solutions, à la fois sur le déploiement des usages, sans avoir apporté le coût et l'effort d'interopérabilité. Merci, merci beaucoup de cet éclairage. On va passer à la table ronde suivante. Merci mesdames de vos propos très intéressants. Et on va passer d'abord par le concours de pitch de start-up en e-santé. On va regarder deux vidéos qui vont essayer de nous convaincre que leur sujet est bon et qu'il mérite un prix. Et on va passer à la table ronde suivante.